L'artistique, conception à la fois pratique et esthétique, c'est unique, c'est unique parce que, bon, la maison des roues, c'est pur jus antilovac, quoi. Ici, c'est complètement différent, toutes les lignes sont tendues, ce n'est pas géométrique. C'est une sculpture, ça s'appelle ? C'est une sculpture. Une sculpture, on disait autrefois, sculpture habitable. Et ce qui a toujours été intéressant dans le deal qu'on avait à deux, c'est que, et ce qui m'effrayait au départ, ce que je redoutais, c'est de ne pas pouvoir mettre mon grain de sel. C'est-à-dire, de travailler avec un artiste, où je vais avoir ma place. Et en fait, ma place a été permanente, puisque toutes les courbes, tout a été discuté, tout a été jaugé, et rectifié des fois par moi-même, en disant, moi, je préfère que ce soit comme ça. C'est-à-dire que Tonio, sa grande qualité, c'est qu'il a su s'adapter, m'écouter. C'est vraiment une coopération, une symbiose. Il faut qu'il sent, s'il ne sent pas, moi, ça ne m'intéresse pas de le faire. Et en même temps, c'est comme c'est ma maison. Alors, c'est toujours cet équilibre entre cette espèce de style, les deux personnalités, quoi. Mais c'est lui qui va habiter. Alors, je ne vais pas dire, ben non, c'est comme ça. Ça, c'est les architectes, les grands architectes, on va les voir et puis on ne discute pas. Non, là, c'est le contraire. Ce n'est pas possible de faire quelque chose, ce qu'ils appellent, eux, le client. Enfin, merde, c'est pour lui, quand même. Donc, là, c'est plus qu'une coopération. Les options sont choisies au départ par moi-même. Et on a mis quand même, on a, il y a au moins un an de discussion préalable, à raison d'une petite réunion tous les 8 jours, tous les 15 jours, on se retrouve et on discute. Et on discute de ce qu'on va faire. Alors, ça part dans tous les sens, éventuellement. Des fois, ce n'est pas productif. Et la première réunion de travail qu'on a eue, je ne m'en souviens pas toujours, moi, je m'attendais à tout sauf à ça. La première question de tout, c'est, tu veux des rideaux ou pas ? Eh oui. Et c'est évident, maintenant, maintenant qu'on connaît, si tu veux intégrer les rideaux dans la structure, ça change tout. Ça change tout. Ça change la structure. Puisque les rideaux, dans une double courbure, c'est un plan. C'est possible, mais ça change. Ou alors, c'est du mal. La configuration. C'est plus la même configuration. Et moi, je n'avais pas envie de rideaux ni de voler. Bon. Donc, ça simplifiait les choses. Mais ça a été le début. Si ça avait été quelqu'un qui disait, mais moi, je peux dormir dans le noir, hein. Pourquoi pas se dire ? Eh bien, la maison serait différente. Oui, moi, je dors sans voler, sans des fenêtres ouvertes, donc... Oui, mais ça, quand même, maintenant, je vais essayer d'intégrer des stores pour les chambres, pour les gens qui ne supportent pas. Oui. En plus, on est aux vues au-dessus de tout le monde. Oui, mais... Oui, mais... Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Mais quand même, les baies, la chambre en haut, là, c'est une grande baie. Bon, c'est ouvert à tous les yeux, surtout quand il y a de la lumière, tu vois, tout quoi. C'est très beau, d'ailleurs. Mais... Donc... Mais il est possible de mettre des stores. La chambre, justement, dont tu parles, ce n'était pas une chambre, au départ. C'était un garage, parce que l'idée, c'était... Là, il a eu du mal, hein. C'était... Quoi ? C'est un garage ? Non, non... Oui, mais bon, on a besoin d'une chambre. Enfin, le garage était suffisamment bien fait pour que ça puisse devenir une chambre. Ce qui est rigolo, c'est que le garage, qui était un garage atelier, avait été conçu avec un hublot, avait été bien fait, donc... Heureusement. Heureusement, donc ça s'est transformé très facilement en chambre. Oui. Et de toute façon, ça n'allait pas, quoi. La descente en voiture, ça n'allait pas. Il y avait des problèmes d'écoulement de flotte. C'était chiant. Mais, on était dans une... Il manquait un petit bout au terrain, que j'ai négocié âprement de ce côté-là, ce qui a permis de faire le garage plus loin. Oui. Ah oui. C'est parti. Sous-titrage ST' 501